... Au Nigeria, la violence a forcé plus d'un million d'enfants à quitter l'école. Selon l'UNICEF, ce nombre impressionnant s'ajoute aux quelques 11 millions d'enfants en âge d'aller à l'école primaire qui n'étaient déjà pas scolarisés au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et au Niger. Or, ce ne sont pas seulement les enfants qui souffrent. Les enseignants sont également pris pour cible. Rien qu'au Nigeria, 600 enseignants environ ont été tués depuis le début de l'insurrection de Boko Haram. La peur de la violence et des attaques empêchent également de nombreux enseignants de reprendre les cours et découragent les parents d'envoyer leurs enfants à l'école. Avec les gouvernements, les ONG et d'autres partenaires, l'UNICEF a mis en place des espaces d'apprentissage temporaire et a rénové et élargi les écoles. Mais les contributions ne suivent pas. Selon l'UNICEF, 23 millions de dollars en 2016 seront nécessaires pour aider notamment les enfants vulnérables à apprendre et les protéger contre la violence. L'ONU est profondément préoccupée par l'escalade des combats et des frappes aériennes en Syrie et leur impact sur les civils. Depuis près de 5 ans, nous avons vu que la Syrie plonge de plus en plus dans la violence et la brutalité. Et pourtant, aucun mot ne peut rendre justice au désespoir et à la dévastation que des millions de Syriens éprouvent tous les jours. Depuis le début de la crise, plus de la moitié de la population a été déplacée, dont 6 millions et demi à l'intérieur du pays, alors que 4 millions de personnes ont fui la Syrie. 1 million de personnes ont cherché refuge en Europe en 2015. Et selon les estimations dues au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, une personne sur deux de ceux qui ont traversé la Méditerranée cette année étaient syriennes. Le nombre de personnes traversant la Méditerranée a augmenté régulièrement chaque mois, passant de près de 5 000 en janvier à plus de 200 000 en octobre. Et même si leur traversée a été difficile, ils ont été plus chanceux que les 3 500 hommes, femmes et enfants qui ont perdu la vie ou ont été portés disparus pendant le voyage périlleux en mer. Le HCR a lancé une intervention d'urgence pour aider les réfugiés. Plus de 600 membres du personnel et des ressources d'urgence ont été déployés dans 20 sites différents cette année, afin d'assurer une aide et une protection vitale et défendre les droits de l'homme et l'accès à l'asile. Sous-titrage Société Radio-Canada